La boxe, un sport de combat pratiqué en 1 contre 1. Protégé par des gants, les coups fusent, directs, crochets, uppercuts. Pratiqué en club, nous avons découvert ce sport grâce à celui d'Elbeuf. Meilleur club de France dans les années 80, c'est un club formateur de champions, mais surtout une grande famille. Et aujourd'hui, nous vous en présentons le patriarche. Je m'appelle Dideloné, je suis né Elbeuf, je suis père de famille, deux enfants, deux filles et quatre petits-enfants. Mon premier entraîneur, c'était Jean-Julien. Jean-Julien, qui habitait à Saint-Pierre, mais qui a été un grand boxeur professionnel aussi. Après, ça a été Monsieur Declé, Florentin Declé, qui est en photo ici, là derrière. Et puis, c'est pour ça que la salle, d'ailleurs, s'appelle Florentin Declé, Trigoulaire, puisque Trigoulaire a été son champion d'Europe. À l'entraînement, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas tout ça, pas de rancune et tout. Non, non, moi, je ne veux pas de ça. On est là pour s'entraîner, pour apprendre et puis c'est tout. Il y a le boxeur qu'il faut remuer un peu, et puis l'autre, disons-le, il faut le cajoler, sans quoi il s'en va. Il pète les plombs, il s'en va, il veut arrêter la boxe, alors il faut le reprendre, il faut faire un beau match et tout. Mais c'est vrai qu'ils font des beaux matchs, ils donnent tout pour pouvoir gagner, mais l'autre aussi, il veut gagner. C'est ça la boxe, tous les sports d'ailleurs, tout le monde veut gagner, on est là pour ça. C'est beaucoup d'entraînement, des fois pour si peu de temps, parce qu'on voit, il y a des moments, il y a des matchs, bon, ça ne dure pas longtemps. Le gars, il s'est entraîné toute une année pour préparer un combat, et puis ça dure quoi, un round, deux rounds, ou même pas, des fois c'est d'entrée. Le gars qui est cueilli à froid, et puis ça y est. Les petits, c'est pas facile, c'est pas facile les petits, non, non, mais j'aime bien, j'aime bien, des fois la mentalité des gamins, et puis au moins là, ils ont de la progression, là, puisqu'ils démarrent, donc on suit la progression des gamins, c'est intéressant, c'est intéressant, parce qu'il y en a, au début, on dit, on n'en fera rien de celui-là, et puis arrivé là, c'est lui qui dépasse les autres. S'il est réticent, il dit, ben, commence par faire de la boxe éducative, puisque maintenant, il y a des licences en boxe éducative. La boxe éducative, on va à la touche, mais on ne va pas au cou, donc on peut toucher sans se faire mal. Alors, un coup, loin devant, non, non, loin devant, là, loin sur les côtés, et on est double, les coups, là, on stresse, hein, on voudrait que ça soit fini, hein, parce que, bon, c'est dur, hein, la boxe, c'est vrai, c'est dur, à voir le corps prendre des coups, surtout, dire, ah, ben, il ne peut pas faire ça, 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 bon, mais c'est bien facile à dire, hein, mais comme on est là-haut, on est tout seul, hein. Au début, c'était dur, parce que c'était, mais maintenant, c'est l'habitude, en fait, c'est, quand plus ça passe, plus c'est bon, c'est, c'est l'habitude. Ça se passe bien, et les entraînements, ben, ils sont bien. Après, ça nous aide, quoi, parce que quand il y a les, je sais pas, les compètes et tout, ben, ça nous entraîne, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada